Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en plein confinement avec deux lapins. Première mission, les attraper. Et voilà, j'en ai eu un. Regardez cette belle tête, je vous présente Anna qui va avoir bientôt 8 ans cette année. Et qui est très vigoureuse. Voilà, on va la cacher dans le bras, comme ça elle est en sécurité. Je voulais un peu vous montrer aujourd'hui ma routine de confinement du coup avec les lapins. Vous allez voir que c'est très drôle. Là, elle fait l'autruche, regardez. Vous inquiétez pas, elle étouffe pas. Et voici les amis. Evo, le petit mâle, alors attention lui, il est très très vif. C'est aussi le plus peureux et le plus imprévisible. Mais il est très très gentil. On va donc passer 24h ensemble, je vais vous montrer leur routine et la mienne. Et on commence tout de suite par le petit rituel du matin. Je l'ai eu ! Allez, routine du matin, on sort promené un peu à l'air libre. Voilà, l'occasion pour moi de prendre mon petit thé. Et on n'a pas de cul aujourd'hui, il pleut. Petite collation du matin. Petite feuille morte. Ce qui me fait dire qu'en situation de survie, on mangerait pas la même chose. Alors vous risquez de voir souvent Anna en vidéo parce qu'elle est très très facile à filmer. Mais voilà, c'est pas le cas de l'autre. La bonne feuille. Et comme vous voyez, elle fait des aussi grosses bouchées que moi. Alors attention, regardez le cri d'alerte. Attention, il y a le loup ! Le petit matin se termine toujours par un petit entraînement de réflexe pour ne pas qu'il se fasse manger par les animaux sauvages. Surtout les loups, les renards et les aigles. Allez, c'est l'heure du petit-déj' alors sachez que les lapins mangent toute la journée, c'est pire que moi. Au menu, nous avons quelques petites graines et un autre mix de graines. Je leur donne juste une petite cuillère à soupe comme un petit complément alimentaire. Et moi aussi, j'ai très faim, je vais vous faire des petites nouilles au curry. Et on va manger tous ensemble puisqu'on est en confinement. Allez, à table ! On ne mange pas dans la même assiette d'habitude. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, c'est le confinement. Et bon appétit à tous ! Voilà, rien de tel que des pâtes au petit-déj'. Voilà, vous voyez, on mange tous en famille. En bonus, petit tartare dans le curry. Comme vous voyez, petit-déj spécial virus. Et vous allez voir, la journée est longue, ils vont faire plein de conneries. Regardez, déjà ça, c'est bien dégueulasse. Allez, faites l'aspirateur un peu. Alors, qui dit confinement, dit inventaire. Nous avons donc ici, les amis, le stock de poing. Alors, je peux toujours les envoyer pâturer dans l'air, mais s'il y a la neige, ça craint. Sachez que les lapins, ils mangent de ça 24h sur 24. Donc, tout ça, c'est du foin. Le stock de graines, mais ça, c'est juste, comme je vous disais, un complément alimentaire. Alors, ils pourraient en bouffer toute la journée, mais ils deviendraient énormes. Donc, il faut pas, c'est pas bien. Le stock de copeaux de bois pour la litière dans la maison, les 5 ou 6. Et le stock de litière végétale, alors ça, c'est pour le bac à chat. Tout comme les chats, ils sont assez indépendants et ils ont une litière pour aller faire leurs besoins. C'est très propre, un lapin. Alors, du coup, je vous montre en point stratégique. Nous avons ici un lapin, les deux cages qui sont ouverts toute la journée, et le canapé où je fais mes vidéos, qui est aussi l'endroit, du coup, où ils font la sieste. Et dans le coin de la télé, nous avons ici le petit coin litière caca, les toilettes. Alors là, ils font une petite sieste après manger, après ils vont se déchaîner. J'ai aussi ici le stock de médicaments pour lapins, pourquoi c'est essentiel. Et d'autant plus en confinement, parce qu'un lapin, s'il ne s'alimente pas, meurt en deux jours. Donc, ça arrive que les lapins ont des problèmes de digestion. Et là, c'est très dangereux, surtout en confinement. Donc, il faut pouvoir relancer tout ça très vite. Voici, les amis, mon bureau. Regardez juste là. Voilà, ceci est leur endroit de sieste. Un coin stratégique, puisqu'ils peuvent boire à gauche, à droite, et s'enfuir de partout. Voilà, là, c'est l'heure de la sieste pendant à peu près une bonne heure. Et c'est aussi l'heure pour eux, du coup, de la douche. Sachez que si vous restez confinés avec des lapins, il va falloir un peu aménager la maison, puisqu'ils vont tout détruire. Et oui, puisque les lapins, ils adorent le bois et les câbles. Voici l'état de ma maison, du coup, après un an. Voilà, là, nous avons juste un pied de table. Voici le plus impressionnant, l'angle de la porte. Regardez, ils se sont régalés. Voilà, et c'est pour ça que je leur donne des bûches, mais ils préfèrent les meubles. Allez, on arrive au moment où ils se réveillent. Du coup, c'est l'heure des jeux. Voilà, on a trouvé un nouveau pour eux. Regardez ce beau chapeau chinois. Ils ont adoré jouer dedans comme une toupie. Allez, on change de jeu. Hop. Oula. Et il est bientôt midi, c'est l'heure de manger. Et bon appétit à tous. Oula. Alors, les lapins raffolent du pain, mais c'est pas bon pour leur santé. Non. Allez, je me suis fait un petit sandwich aujourd'hui, on mange un peu sainement. Et oui, je ne mange pas une ration. Et comme vous voyez, avec les lapins, je leur fous toujours autant partout. Petit bout de pain, tout petit. Bon app. Après, je vais me faire une bonne sieste. La sieste de confinement. Voilà, après manger, petite sieste, bien sûr. Oula, baston. Alors, ils sont partis se battre, ils reviennent après. Et oui, ça arrive souvent chez les lapins. Petit baston de territoire de domination pour le lit. Alors, remarquez quand même la confiance de ce lapin, quoi. Elle n'a même pas peur que je l'écrase. Les lapins sont des animaux nocturnes, donc vers midi, 14 heures, vraiment. Même s'ils sont habitués à jouer le jour. C'est là où ils font le sommeil profond. Maintenant, c'est l'heure du jeu. Alors, il y a des mecs qui gagnent des millions avec un animal qui fait du skate. Vas-y, Anna. Ça ne se lèche pas, la planche de skate. Et bien, c'est bien, ils adorent le skate. Et bien sûr, tout lapin, pendant le confinement, doit faire des exercices. Allez, étirement. Alors, lui, je l'entraîne toujours au combat, parce que c'est le plus violent. Alors, il adore les chaussettes qui puent. Voilà, je l'entraîne avec mes chaussettes, du coup, tous les jours. Il faut savoir que les lapins, ils n'y voient rien de près. Dès que vous agitez un truc près de leurs yeux, ils vont attaquer. Olé ! Alors, après ce bon combat, il est bien sûr temps de sortir la ration. Nous avons ici de la banane. Oui, aujourd'hui, vous êtes gâtés. Vous êtes en vidéo. Alors, il y a toujours un qui chasse l'autre du canapé. Tiens. Attends, il faut que je te l'ouvre. Ah ! Voilà. Oh, je l'ai ! Nous arrivons donc... Égo ! Lui, c'est une torpille, je n'arrive pas à l'attraper, quoi. Nous arrivons donc en fin d'après-midi, c'est l'heure de l'échanger. Hop. Jeter. Ah ! Alors, comme vous avez vu, celui-là griffe énormément. Ah ! Il est très vigoureux. Il faut savoir une chose, c'est qu'en confinement, les lapins ne se respectent pas du tout. Ils ont deux cages, et le but, c'est d'aller le plus chier épicé dans celle de l'autre. Du coup, je vous montre tous les soirs, c'est un carnage. Mais l'avantage, c'est qu'on peut faire de l'engrais pour cultiver des plantes dans un placard. Voici le moment préféré du confinement. Heureusement, les lapins sont des proies, donc ça ne sent pas très fort. Ça ne sent presque rien. Il ne faut pas qu'ils se fassent repérer par les prédateurs. En confinement avec les lapins, il faut aussi de l'eau faible en calcium. Et moi, par exemple, j'ai de la volvique. Et oui, les lapins étant des proies, ils ont tendance à rejeter quasiment tout le calcium de leur corps pour être le plus léger possible. Et échapper donc aux prédateurs, ce qui fait que dans le temps, ils risquent d'avoir des calculs. Si vous avez une eau du robinet qui est très calcaire. Allez, petit coup de balai pendant que les autres se reposent. La laitière usagée va au feu. Et oui, en confinement, le soir, on se chauffe aux crottes de lapins. Nous sommes donc en fin d'après-midi. Il est donc venu le temps de la récolte de la laine. Et oui, en confinement, on peut faire des chaussettes avec les poils de ces lapins. Mais je déconne, je les brosse tous les jours parce que sinon, ils se mangent les poils. Comme vous voyez, les lapins, ils n'aiment pas ça. Parce que quand on leur touche le haut du dos, c'est un peu comme si un aigle les attrapait. Et voici à peu près notre récolte de confinement du jour. C'est très très doux. Et pour varier les couleurs, bien sûr, alors c'est elle qui perd le plus. Puisqu'elle a des très très gros poils. Voilà, à peu près un dixième de chaussette sur Anna. La brosse magique de confinement. Allez, on arrive le soir à table. Alors ce qu'il y a de bien avec les lapins, c'est qu'ils mangent tous les légumes que t'aimes pas. Du persil, des endives, du céleri, des fenouilles, on en trouvera toujours en temps de confinement. Ce qui fait environ 200 à 300 grammes de légumes par lapin par jour. Soit presque un demi-kilo pour deux lapins. Et c'est pour ça que je confine des légumes. Allez, aujourd'hui, c'est jour de fête. Vous mangez sur le canapé. Voilà, donc comme vous voyez, en confinement, un lapin, ça passe son temps à jouer et à bouffer. Comme vous voyez, le confinement se passe très bien avec les lapins. Et le petit mâle a 4 ans. Et elle, ça fait presque 8 ans que je l'ai. Puisque, comme vous savez, je travaillais à la maison avant. Donc elle est tout le temps en liberté avec moi. Elle m'a défoncé plein de câbles de la caméra pour les vidéos. Mais elle est toujours là pour en manger encore. Et j'espère pour longtemps. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes confinés avec des animaux. Voilà, vos frères et sœurs, ça compte pas. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si vous en avez marre du confinement. Mangez, gravez, survivez. Et à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501